Bonjour à toutes et à tous, donc on va se voir un peu plus longtemps toute l'après-midi. Nous allons vous présenter Cyprien Tatarou Sanou, qui arrive de Nantes, qui a signé un peu plus tôt que les autres joueurs. On a profité de la reprise officielle pour vous le présenter, même s'il est très connu, puisqu'il a déjà joué à Nantes. C'est un gardien international qui a énormément d'expérience. Alors l'histoire avec Tatarou Sanou, elle remonte à quelques mois, quand j'avais demandé à Flo de vous préparer l'avenir. On souhaitait avoir deux gardiens du niveau international pour franchir les étapes suivantes. Et donc on avait regardé quels étaient les joueurs de la Ligue 1, de ce niveau-là, et qui pouvaient venir à Lyon. Donc Florian l'a supervisé, on va dire, de nombreuses fois. Comme il est international et qu'il a joué de nombreux matchs, c'était assez facile de pouvoir le superviser aussi sur les matchs de l'équipe nationale. Voilà, donc Tatarou Sanou, dit Tata. J'ai posé la question à vous, donc clairement. Arrive est à signer un contrat de trois ans. Il, vous l'avez vu dans les fiches, a disputé plus de 500 matchs professionnels à ce niveau-là. Et donc 62 en Coupe d'Europe. Je pense donc que ça va être le plus capé des joueurs dans l'équipe, en termes de sélection et internationale, et en termes de matchs de Coupe d'Europe. Donc on est très heureux de l'accueillir, d'une part parce qu'on souhaitait absolument qu'il vienne. Et puis, deuxièmement, il a démontré très très vite son envie de venir et ses grandes qualités humaines, au-delà des qualités footballistiques. Voilà, je vais peut-être demander à Florian de nous dire comment les contacts et pourquoi on s'est dirigé vers Cyprian dès le début. Bonjour à tous. Comme le président l'a évoqué précédemment, l'idée était de renforcer ce poste par un joueur de classe internationale, ce qu'il est. Une sélection avec la Roumanie très importante, une expérience dont on avait besoin aussi dans notre équipe. Donc voilà, c'était une opportunité pour nous de faire signer Tata. Très vite, bon, on l'a observé depuis quelques temps avec la cellule de recrutement, donc très vite le choix s'est porté sur ce joueur-là. Il parle français, il connaît la Ligue 1, donc c'est quelque chose qui est très important aussi pour nous dans l'adaptation. Et effectivement, l'aspect expérience dans notre collectif va être très, très important au-delà de ces qualités de gardien de l'autre. Voilà, comme j'ai changé avec lui là tout à l'heure, et je remarquais qu'il parlait bien français, il m'a dit qu'en fait en deux ans, puisqu'il a eu deux années à Nantes, donc il a appris, il parle aussi l'italien. J'ai pu voir qu'avec le joueur qu'on va voir tout à l'heure, qui lui parle italien, effectivement, il parlait très, très bien aussi Italia. Donc, c'est un garçon qui est aussi doué sur le plan des langues, et c'est important quand on veut communiquer avec toute l'équipe. Juny, tu veux dire quelque chose avant, puisque tu as fait arriver en con-route, puisque le loups-là avait déjà été fait. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à Tata. On est vraiment au bout que tu viennes. Bienvenue, on va commencer à travailler la semaine prochaine, c'est tout, je te souhaite bonne chance. Je dirais que pour un gardien à 33 ans, ce n'est pas beaucoup, c'est un jour expérimenté, et j'espère que tu vas rester pour longtemps avec nous. Je vais poser la première question à Tata, donc, bon, pourquoi Lyon, et est-ce que tu es heureux d'être avec nous? Bonjour à tous, merci pour le beau discours. J'ai choisi Lyon, parce que Lyon, c'est le plus grand club de France, parce que, j'aime le championnat français, j'aime la vie en France, et je pense qu'ici, avec tout ce que j'ai trouvé ici, je peux devenir un meilleur joueur. Merci, donc la parole est à la Défense, vous pouvez poser vos questions, en vous présentant avant. Bonjour, Yael Berger, Ridescoup, aujourd'hui, c'est, ou en tout cas, à partir de cette saison, ce sera très différent de ce qu'on a l'habitude de voir à l'OL, avec un deuxième gardien très expérimenté, avec, qui sort de deux très bonnes saisons en France, et avant ailleurs, pourquoi ce choix d'avoir un deuxième gardien, beaucoup plus, avec un autre statut, que ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent. Je ne sais pas qui a envie. Bon, quant à l'équipe, qui a de l'ambiance, qui a envie d'aller plus haut, donc, on a parlé un peu cette semaine, par rapport à la concurrence, ça veut dire qu'il faut les gardiens aussi, c'est important, bien sûr, et on sait qu'Anthony, c'est un super gardien, il faut remettre à la maison, et qui a fait un super saison l'année dernière encore, mais si on veut continuer à grandir, si on veut continuer, même pour lui, l'arrivée du Tata, ça va lui faire continuer à travailler, essayer d'être plus vigilant, après, ce sont des questions, c'est toujours plus facile, au coach, de répondre, mais qu'on t'entendre un jour, et qu'il y a la possibilité de le faire venir, et que si tu regardes, qu'il y a son poste, qu'il y a un autre de même niveau, mais bon, je pense que pour nous, ça fait de bien, la concurrence, ça va être quelque chose, comme je l'avais dit, importante, et on va parler ça clairement, sans aucun problème, et après, c'est à chacun, sur le terrain, pendant les entraînements, gagner sa place. Justement, je reprends rapidement, est-ce qu'il y a une hiérarchie très claire, qui est mise en place, ou est-ce que, c'est qu'il y en arrive, comme numéro un mise ? Là, c'est l'entraînement à répondre, donc, bien sûr, qui est Anthony, il est là depuis longtemps, il est presque né ici, mais, tata, il vient, il va se battre, il va essayer de faire son meilleur, toutes les jours, ils aiment jouer, on sait que le gardien, c'est un poste spécial, parce que, t'as juste un poste à jouer, donc, la défense, t'as quatre postes, au milieu, toi, trois, en attaquant, t'as trois postes aussi à jouer, quand t'es un joueur, qui est capable de jouer en plusieurs postes, mais le gardien, malheureusement, pour eux, c'est seulement un poste qui est là sur le terrain, donc, après, c'est l'entraîneur décidé, avec l'entraîneur gardien, le meilleur pour Lyon, ça va être fait. Bonjour, Édouard Gère, MC Sport, justement, vous venez dans un rôle inhabituel, à non, vous étiez numéro un, là, vous n'êtes pas forcément, pour l'instant, le numéro un, ça change quoi dans votre approche, est-ce que ça a été, entre guillemets, un petit handicap, un petit poids, que vous avez décidé, de discuter, puis de réfléchir, à la venue de Lyon, justement, de passer dans ce rôle, peut-être derrière, entre nous. Non, quand j'ai parlé, la première fois, j'ai demandé, pourquoi, pourquoi, L'OE a besoin, d'un autre numéro un, et Florian, il m'a dit, qu'une grande équipe, a toujours besoin, d'une grosse équipe, et de jouer, qu'il peut jouer, tout de suite, alors, il m'a dit, qu'un entraîneur, décide, qui joue, et moi, j'ai confiance, et moi, j'étais toute ma vie, numéro un, alors, je suis venu, ici, pour jouer, après, l'entraîneur d'ici, qui joue, et qui joue pas. Bonjour, c'est Friam, Justement, quand il y a eu des contacts, ça paraissait comme logique, pour vous, de venir dans ce club, et c'est un club, qu'on ne refuse pas. Je ne sais pas combien. Est-ce que c'est, quand on le, quand on l'a dit, c'est où les dirigeants sont venus vers vous, pour dire, voilà, on cherche un remplaçant, pas un remplaçant, mais un numéro 2, à Lyon, un gardien de but, ça vous paraissait naturel, de venir à Lyon, ou on ne refuse pas Lyon ? Excusez-moi, on n'a pas dit ça. Personne ne m'a dit ça, que tu viens ici, pour être numéro 2. Et c'est dans des routes, il me dit comme ça, je ne viens pas. Mais, justement, quand on vous a proposé, de venir à Lyon, d'être fonctionné à Lyon, est-ce que Lyon, ça ne se refuse pas ? Est-ce que... Il dépend quand on met le problème. Si tu me dis directement que je suis ici, pour mon retour, je ne suis pas ici, j'ai des autres opportunités, où je peux jouer. On a donné des routes, il m'a dit que cette équipe a besoin d'un bon gardien et après, la grande décision qui joue. Une question pour Flo et Juni, justement, l'équipe a besoin peut-être de joueurs de caractère. Là, on le voit avec sa réponse, il a du caractère. C'est important aussi, ce type de profil de joueur ? Oui, le caractère au sport de haut niveau, il est très important quand tu veux y aller le plus loin possible. Mais ça veut dire qu'on compte à une équipe de caractère qui manque de respect entre nous. Pas du tout. Il y aura toujours le respect entre nous, mais la concurrence sera ouverte sur tous les postes. C'est comme j'avais expliqué hier, il y a certains joueurs qui ont du mal à comprendre. J'ai été joueur et j'ai aussi eu du mal à certains moments à comprendre quand j'ai été à la passante. Mais avec le temps, avec l'évolution du jeu, on sait qu'aujourd'hui, si on a la possibilité, le club n'y avait pas pour t'être avant, mais aujourd'hui, on a dû doubler les postes. Après, c'est l'entraînement à gérer. Le respect, ça va être une chose très importante, primordiale, la discipline. Si ça ne marche pas bien, après, c'est à nous de discuter comment on va faire. Mais je suis sûr, il y a une bonne ambiance. Il y a un groupe qui a envie de continuer à progresser. On a déjà fait une très bonne saison l'année dernière. Comme j'avais expliqué, Bruno a nous laissé de très bonnes bases. Et là, ce sont d'autres joueurs qui arrivent. En gardien, ça se parle un peu plus parce qu'il y a seulement un poste. Mais Tata, il a son caractère, aussi comme Anto, aussi comme Rassiopi, qui est un grand gardien pour la réunie aussi. On pense à lui pour le futur. Et pour l'instant, ça va être sur le terrain. J'espère que tous seront bien en forme. Et après, ça va être un problème pour l'entraînement. Mais je pense que c'est un bon problème à régler. Et je confirme que la version qui a été donnée par Tata est la bonne dans le discours qu'on lui a tenu pour qu'il vienne. Pas d'autres questions ? On va faire les photos. C'est ce qui est plus difficile pour moi quand on a des garçons pour plus d'un métier pour la réunie. Il y a vraiment fait les photos de la route que l'atelier ont fini. Il faudra pour la photo s'avancer le maximum de la table et la lumière s'avancer. On n'y voit pas trop on n'y voit pas trop. Avancez plus. Avancez près de la table s'il vous plaît. La lumière. C'est bon ? Merci.